L'analyse que je fais de notre impuissance politique, c'est que nous appelons démocratie son strict contraire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, c'est pas du tout, mais pas du tout une démocratie, c'est une oligarchie aristocratique, et c'est pas du tout par hasard ou par le jeu d'acteurs qui seraient véreux, vicieux, pas du tout. C'est le mécanisme qui est au cœur de nos institutions, est aristocratique, il s'appelle l'élection. L'élection, ça consiste à choisir, choisir le meilleur, le meilleur aristos, aristos, aristocratie, et aristocratie. Et on sait depuis des milliers d'années qu'une aristocratie, des bouches, se transforment toujours en oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns. Monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Demos, le peuple, cratie, pouvoir. Et une oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns, d'un petit nombre. Et on y est, on y est en oligarchie. Vous voyez bien que quelques-uns tiennent les manettes. Mais quelques-uns ne tiennent les manettes, non pas parce qu'ils sont particulièrement mauvais ou particulièrement rusés. Je voudrais insister sur la cause des causes, ça n'est pas le vice de ceux qui nous gouvernent. Pas du tout. Si vous les tuiez tous, vous en auriez d'autres qui viendraient à la place si vous ne changez pas les institutions. Le problème, ce sont nos institutions. Et dans les institutions du monde, pour l'instant, la procédure reine, celle qui est défendue par tout le monde, les gens de gauche comme les multinationales, comme les banques, et c'est ça qui est paradoxal, je vous interrogerai à la fin là-dessus, c'est que des gens aussi différents, aux intérêts si différents, défendent l'élection, c'est louche. Excusez-moi, le fait que Goldman Sachs défende l'élection, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en craindre. Effectivement, Goldman Sachs finance intégralement, quasiment, l'élection du président qui en suit ses intérêts. Mais ce n'est pas propre aux États-Unis. C'est comme ça dans toutes les soi-disant démocraties qui ne peuvent pas être des démocraties à cause de l'élection. Alors, puisque le régime actuel, ils ont réussi à l'appeler démocratie, la place est occupée. Et on n'arrive pas à désigner l'ennemi, puisqu'on nomme le régime qui nous pose problème du nom de ce qui réglerait le problème. C'est-à-dire qu'on appelle démocratie le problème. Le régime qui pose problème, on l'appelle du nom de la solution. Donc on a un problème de mou. Alors d'où ça vient, ça ? Et c'était un complot, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'abord, quand ceux qui ont conçu le régime actuel, ça s'est passé fin du XVIIIe. Ça s'est passé en Grande-Bretagne, puis ça s'est passé aux États-Unis, puis ça s'est passé en France en 1789. Mais en gros, fin du XVIIIe, se sont mis en place des institutions qu'on appelle et qu'ils ont appelées. Ils n'ont pas du tout appelé démocratie. Ils savaient très bien ce qu'était la démocratie. Ils connaissaient le monde athénien. Ils étaient très cultivés. C'était des hélénistes. Ils connaissaient le monde grec. Mais ils n'en voulaient pas du tout. Sieyès, vous savez celui qui a écrit « Qu'est-ce que le tiers état ? » Un des penseurs, un des plus grands penseurs de la Révolution française. Madison aux États-Unis, qui est un des plus grands penseurs, un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Ces gens-là n'avaient pas du tout en tête de fabriquer une démocratie. Pas du tout, du tout. Ils n'en voulaient pas la démocratie. Pour eux, c'était l'anarchie, c'était le grand de la populace. Ils étaient élitistes. Ils disaient « Le peuple n'est pas capable de gérer ses affaires. » Les fondateurs des institutions de nos gouvernements, qui s'appellent le gouvernement représentatif, gouvernement représentatif, pas du tout la démocratie. Ces gens-là savaient, pensaient honnêtement. Ce n'était pas des affreux, puisqu'ils nous sortaient de l'ancien régime, qui était un régime pire. Mais ils ne voulaient pas du tout de la démocratie. Et quand on parlait de démocratie, c'était presque une insulte. C'était péjoratif. Ce n'était pas un mot positif. Ce n'était pas ce que c'est devenu après. Alors, c'est par un retournement de vocabulaire. C'est par une ruse de l'histoire. Au début du 19e siècle, le mot « démocratie » s'est mis à désigner ce régime. Par exemple, quand Tocqueville a écrit « Démocratie en Amérique », il ne parlait pas du tout de la démocratie. Ce n'était pas une démocratie. Mais c'est un livre qui a été un best-seller immense de la démocratie en Amérique. Et il n'est pas le seul. Plusieurs auteurs, progressivement, se sont mis à appeler « démocratie » parce que vous allez voir qu'il y a des points communs. Il y a un point commun qui est l'égalité. On va voir, quand on va parler de la démocratie athénienne, que le cœur du cœur, de l'objectif central de la démocratie athénienne, c'était l'égalité. Mais, 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 l'égalité qui était revendiquée par les athéniens, c'était l'égalité politique réelle. Alors que l'égalité du gouvernement représentatif, elle est formelle. Elle est complètement factice, en fait. Elle n'est pas réelle. Vous voyez bien que notre égalité, elle est sur des détails, elle n'est pas sur l'essentiel. En tout cas, jouant sur l'égalité, prenant en compte l'égalité comme point commun, les auteurs politiques se sont mis, progressivement, à parler de démocratie. Et tout le monde s'y est mis. Et vous voyez bien que les élus y ont trouvé leur compte, puisqu'ils appelaient « démocratie » un régime qui leur permettait de se faire élire et donc d'avoir le pouvoir. Les élus, c'était des notables. Ce n'était pas les ouvriers, les élus. Donc, ça s'est fait, non pas, ce n'est pas un complot, mais ça s'est fait parce que les gens, il y avait un intérêt. Les gens au pouvoir avaient un intérêt. Tocqueville disait, c'est quand même gros, quoi. Tocqueville, donc l'icône du libéralisme, disait « je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. » Ils savaient déjà, 1835, ils savaient déjà, début du 19e, tout, tout, tout début de l'élection, ils savaient très bien. Bien, on ne renverserait personne, on ne mettrait jamais des pauvres au pouvoir avec l'élection. Jamais, ils le savent très bien depuis le début. Et ça leur va très bien qu'on appelle ça « démocratie », parce que « démocratie », ça paraît une espèce d'idéal, idéal « démos kratos », le pouvoir du peuple. Ouais, c'est bien, c'est nous, on va moins se faire en fumée si c'est nous qui dirigeons. Ben ouais, mais si vous appelez « démocratie » un régime qui n'a rien à voir et qui est même son strict contraire, ben vous êtes en train de vous faire avoir une grande largeur. Alors, pour en faire un outil pour aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qui est utilisable aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'il y a dans la démocratie athéniale. Alors, on parlera des objections, c'est-à-dire ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure quand on a parlé de xénophobie, de phallocratie, d'esclavagisme. J'en parlerai quand on verra les objections. Mais je voudrais d'abord vous montrer le cœur nucléaire d'une vraie démocratie, de la démocratie athénienne, avec le transparent que je vous ai préparé. C'est un schéma que j'ai fait pour ces conférences. Je l'avais fait d'abord à la main, puis en fait, là, pour vous, c'est une première, je l'ai fait sur machine. Alors, l'inconvénient du fait qu'il soit fait sur machine, c'est qu'il est tout prêt. Alors que quand je le faisais à la main, pendant que je vous parlais, je le dessinais en même temps. Alors, on voyait mieux le truc se faire, mais en même temps, comme j'écris pas bien, et puis en même temps, on écrit en parlant, on écrit moins bien. Là, c'est quand même mieux. Donc, je vais vous montrer, peut-être oublier tout le reste. On commence par le commencement. Et pourtant, les Athéniens, après des siècles de tyrannie, ont un objectif pratique, c'est l'égalité réelle, l'égalité politique réelle. Pas l'égalité sociale, pas l'égalité économique. Ils savent bien qu'ils ne sont pas égaux. Pas l'égalité physique. Non, l'égalité politique. Quand on prend des décisions, on les prend ensemble, et à l'Assemblée, un homme, une voix. À l'Assemblée, du peuple, pas l'Assemblée des représentants. L'Assemblée, du peuple. C'est l'Assemblée, du peuple. Donc, l'objectif, et lui, il faudrait lui mettre une couleur particulière, parce que c'est comme le centre, c'est le cœur, c'est ce qu'on ne doit pas oublier quand on va penser aux autres institutions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté, les Athéniens ? Et on constate, nous, la même chose. Ils ont constaté que le pouvoir corrompt, et il faut un peu de temps, il faut un peu de temps, mais au bout du compte, personne n'y résiste, même les plus vertueux deviennent corrompus. Ils se mettent à poursuivre leur intérêt personnel au lieu de poursuivre l'intérêt général. Constatant ça, c'est des faits, et c'est des faits qu'on voit encore aujourd'hui. On voit bien que la richesse et le pouvoir, les privilèges, ça nous change. Et même si on est bon au départ, on est moins bon, comme les drogués qui avons besoin de notre drogue après, quand on a pris le goût, on a envie que ça dure. Et cette envie-là passe avant l'intérêt général. Alors, prenant acte de ça, ce que ne fait pas l'élection, prenant acte de ça, les Athéniens ont défini des sous-objectifs qu'il faut bien comprendre comme au cœur et indispensables. Premier sous-objectif et deuxième sous-objectif qui vont ensemble, c'est l'abateurisme politique. Donc il faut, comme institution, donc là c'est en gris parce que c'est, en couleur c'est en vert, ce sont les institutions, et là c'est les objectifs qui nous font choisir telle et telle institution. Mais, donc, rotation des charges, ils font tourner le pouvoir, puisque le pouvoir corrompt, et bien on ne l'enlève jamais longtemps. On fait tourner le pouvoir pour que ce n'ait pas le temps de les corrompre. Et puis, le résultat, ça va être qu'il n'y a pas de professionnalisme. On ne veut pas professionnel du tout, disaient les Athéniens. On n'en veut pas parce que c'est le cœur de la corruption. Bon, là on n'est pas encore dans les institutions. On en est au cœur de ce qui a motivé la démocratie. La démocratie, elle a existé pour atteindre ses objectifs. Et on pourrait très bien prendre les mêmes pour nous aujourd'hui, en disant, on veut qu'ils soient amateurs, donc il faut que ça tourne. C'est parce qu'on veut qu'ils soient amateurs qu'il faut que ça tourne, c'est parce que ça tourne qu'ils seront amateurs, c'est complètement, ça va ensemble, et tout ça va servir à l'égalité. Il faut comprendre qu'il y a une cohérence là-dedans. Et que si je laisse se former une caste de politiciens, je ne vais pas atteindre mon objectif d'égalité. Je vais avoir des professionnels et on ne va plus être égaux, politiquement. Politiquement, je ne parle pas d'égalité, je sais bien qu'on est inégaux, ils savaient bien qu'on est inégaux devant la richesse, devant l'intelligence, devant... Mais politiquement, il faut qu'on soit égaux. C'est ça, le projet démocratique, c'est ça. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux sous-objectifs, on n'en est pas encore à des institutions, si peut-être sur les mandats courts et non-renouvelables, mais les mandats courts et non-renouvelables, ce n'est pas gérable avec l'élection. Vous n'allez jamais avoir les candidats en nombre suffisant pour alimenter des postes en mandats courts et non-renouvelables. Vous ne les aurez pas à l'élection. Parce que quand vous élisez quelqu'un, le mécanisme qui vous a conduit à l'élire, c'est le même qui va vous conduire à le réélire. Et donc l'élection, elle entraîne avec elle une stabilité du corps politique. Elle entraîne une professionnalisation, une sédimentation. Ça va être toujours les mêmes. Vous voyez, dans le génome de l'élection, il y a la professionnalisation de la politique. Ça va avec. C'est programmé avec. Donc, si vous voulez, si vous avez choisi le tirage au sort, c'est parce que c'est complètement cohérent. Pour obtenir l'amateurisme, pour obtenir les rotations sur les mandats courts et non-renouvelables, il faut le tirage au sort. Vous ne voulez pas garder tout le reste et puis mettre l'élection à la place du tirage au sort, ça ne va pas marcher. L'élection, ici, ne permet pas l'amateurisme et la rotation des charges. Donc ça ne permet pas l'égalité. Vous ne pouvez pas la remplacer. Le tirage au sort, c'est lui qui permet, en prenant toujours à chaque fois des gens différents au hasard, ça permet la rotation des charges et l'amateurisme, donc l'égalité. Alors ça, c'est absolument central. Là, on a le cœur nucléaire d'une démocratie. En institution complémentaire, pour l'objectif central, ils avaient le droit de parole. C'est-à-dire qu'ils savaient bien que ces gens-là n'étaient pas idéalistes. Platon était idéaliste. Les philosophes étaient souvent idéalistes. C'est-à-dire qu'ils nourrissaient, ils alimentaient des mythes qui permettaient de dominer. Vous savez que les mythes, ça sert à dominer. C'est Mirabeau qui disait « L'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles. » On marche aux histoires. On a besoin qu'on nous raconte des histoires. Vous savez, le storytelling, il y a un petit bouquin que je n'ai pas apporté, qui est un bouquin important, tout petit, qui résume, qui fait l'état de la science sur le storytelling. Storytelling, c'est une technique de commercialisation, mais pas seulement une technique de manipulation des humains en leur racontant des histoires. On est très, très, très vulnérable aux bobards. Nous tous, vous et moi, on marche, quoi. Quand on nous raconte des histoires, on y croit. On n'a qu'une envie, c'est de croire. Et donc quand on nous raconte des bobards, on ne demande que ça. Si ça colle avec ce qu'on a déjà compris du réel, on ne demande que ça. Alors, sachant, eux, les Athéniens, eux, ils n'étaient pas idéalistes. Les Athéniens, ils étaient très, très réalistes, très pratiques. Ils savaient qu'ils étaient imparfaits. Ils savaient qu'ils allaient pouvoir piquer dans la caisse. Ils savaient qu'ils allaient pouvoir tirer l'intérêt général vers leur intérêt particulier. Ils savaient qu'ils étaient menteurs. Ils savaient qu'ils n'étaient pas toujours honnêtes. Ils savaient ça, et ils disent « Eh bien, notre système, il va faire que chaque citoyen ait potentiellement une sentinelle. » Chaque citoyen qui veut parler, qui veut dénoncer, peut dénoncer. Et ils gardent la vie sauf. Parce qu'à l'époque, ça ne rigolait pas. Avant la démocratie, quand il y en a un qui se mettait en travers, les opinions dissidentes, elles étaient maltraitées. On s'en débarrassait de façon expéditive. Et les Athéniens ont fait un autre choix. Ils ont dit « On va protéger les opinions dissidentes. On va laisser les gens s'exprimer en instituant l'iségoria. » À quoi ils tenaient plus que l'isonomia ou d'autres institutions très importantes de la démocratie. L'iségoria, pour eux, c'était un pilier de la démocratie. Ce pilier, c'est « Chacun à l'Assemblée peut prendre la parole à tout propos et à tout moment. » Ils ne le faisaient pas. Il fallait... Il fallait... Parce que quand on prenait la parole, on en était écoutés. Et on était volontiers ridiculisés quand on s'exprimait mal, quand on disait des bêtises, ça ne rigolait pas. Donc... Mais tout le monde pouvait le faire. Et c'est très important que tout le monde... Donc ce n'est peut-être pas du tout le désordre à l'Assemblée. Il y avait les magistrats... C'est comme ça qu'on appelait les représentants tirés au sort. Leur boulot, en partie, c'était de faire régner une discipline à l'Assemblée. Donc de vérifier que tout ça était ordonné. Et... Le... Mais le fait que chaque citoyen qui avait une révolte, quelque chose à dire, puisse le dire en gardant la vie sauve à l'Assemblée, c'est absolument essentiel dans l'hygiène de la démocratie. C'est-à-dire que... Ça, c'est la garantie que les Athéniens se donnaient que la démocratie allait durer. Parce que toutes dérives oligarchiques... Ils savaient bien qu'il y avait des dérives oligarchiques. Mais chaque citoyen... Il s'est armé, je vous rappelle. Chaque citoyen avait le pouvoir, par les institutions qui le protégeaient, un peu comme aujourd'hui nos institutions devraient protéger les donneurs d'alerte. Les gens comme Fabrice Nicolino, comme Denis Robert, comme cette dame qui a dénoncé l'Omédiator, le... Irène Rachon... Voilà, c'est ça. Donc, les donneurs d'alerte... On en a quelques-uns, des gratinés quand même, on en a des courageux qui se donnent du mal. Il faudrait que les institutions les protègent. Les protègent particulièrement, un peu comme le droit du travail, protègent particulièrement les délégués syndicaux ou les délégués du personnel. Bon, les institutions athéniennes garantissaient à chacun ce droit de parole. Ça s'appelait l'iségoria, c'est une institution essentielle. Et ça, ça rendait les citoyens actifs. Le fait, quand vous donnez la parole aux gens et quand vous tenez compte de leur parole, les gens, ils se donnent du mal. Au contraire, quand vous avez des institutions qui font comme si ce que vous disiez n'avaient aucune influence, ça dissuade les gens de se donner du mal. On se plaint aujourd'hui de citoyens passifs. Mais les institutions rendent passifs. À quoi bon être actif, puisque de toute façon, ça ne changera rien ? Imaginez à l'inverse des institutions qui soient ouvertes et qui font que vous puissiez changer quelque chose, vous allez devenir beaucoup plus actif. Regardez, en Suisse, qui n'est pas une panacée, mais qui est beaucoup plus démocratique, qui est probablement une des seules démocraties au monde, avec le Venezuela peut-être, en Suisse, le fait que chaque citoyen puisse déclencher quasiment lui seul, avec quelques amis co-signataires, puisse déclencher un référendum, c'est-à-dire poser la question à tous les Suisses. Non, mais ça les rend vachement actifs. Quand vous allez en Suisse, c'est étonnant, l'activité politique. Quand vous en parlez, ces gens-là font de la politique, beaucoup plus que nous. Alors, ce n'est pas parfait, les Athéniens eux-mêmes se plaignaient de la passivité, on n'est jamais contents, on voudrait toujours que ce soit... Mais enfin, c'est quand même... La cité d'Athènes, c'est dans l'histoire des hommes, de ce qu'on connaît, c'est la plus grande activité politique qu'on n'ait jamais connue. Des institutions ouvertes font des citoyens actifs. Donc, et ces citoyens actifs alimentent l'amateurisme, rendent possible l'amateurisme. Et c'est parce qu'il y a un amateurisme que vous les rendez actifs aussi, parce qu'il y a une chance, chacun avait une chance d'être tiré au sort. Le tirage au sort, il rend plausible la possibilité que je sois un jour président d'Athènes. Un citoyen sur quatre, le président d'Athènes était désigné au sort tous les jours. Tous les jours, tiré au sort. Et donc, chaque citoyen pouvait dire, dans ma vie, j'ai été une fois président d'Athènes. Et aucun pouvait dire, je l'ai été deux fois, parce que c'était non renouvelable. Ça tournait. Ça tournait. Mais quand vous savez que, dans le potentiel de ce qui va vous arriver, vous allez être un jour le porte-parole du groupe, et ça change complètement votre rapport à la politique. Vous vous mettez à faire de la politique de façon naturelle, parce qu'elle est partout, la politique. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas attendre qu'on se mette à nous à faire la politique pour que les institutions changent. À mon avis, de bonnes institutions fabriqueront de bons citoyens. De bonnes institutions sont pédagogiques. Elles sont une école. J'y reviendrai quand on parlera des jurés et de ce qu'en disait Tocqueville. Tocqueville a écrit des pages formidables. Tocqueville était un défenseur acharné, enfin un défenseur fervent du tirage au sort. Et les mots qu'il utilisait, je vous les lirai texto, parce que Tocqueville s'est merveilleusement exprimé. C'est beau, ce qu'il dit. Alors, c'était un aristocrate qui, je pense profondément, était anti-démocrate, anti-démocrate, mais qui était honnête. C'est-à-dire que quand il décrivait sa pensée, il essayait de voir le bon côté de chacun des points de vue. Et c'est ça qui fait que Tocqueville est aimé par tout le monde, parce que tout le monde arrive à trouver ce qu'il veut dans Tocqueville, c'est que Tocqueville ne montre pas vraiment ce qu'il pense. Il y a d'ailleurs une lettre de son frère, on a la correspondance de Tocqueville avec son frère, et Tocqueville faisait lire les chapitres de la démocratie en Amérique au fur et à mesure où il l'écrivait. Et on a une lettre dans laquelle son frère, je ne me souviens plus de son prénom, lui écrit, écrit à Alexis, Alexis Tocqueville, et lui écrit en lui disant « Ce chapitre que tu m'as envoyé, là, on avait dit pourtant que tu ne montrerais pas ce que tu penses. Et là, j'ai vu ce que tu penses. Je l'ai vu. Il faut que tu le réécrives. » Donc il réécrivait, il pesait ce qu'il écrivait pour qu'on ne voit pas ce qu'il pense, et ça donnait à son écriture une force qui est extrêmement séduisante, parce qu'il montre les qualités de la démocratie, enfin, de ce qu'il appelle la démocratie, parce que ce n'est pas du tout une démocratie, je le rappelle, mais enfin, bon, c'est plus commode de l'appeler comme ça. Il décrit le régime américain avec ses forces et ses faiblesses, avec une honnêteté qui est utile pour nous aujourd'hui, parce que c'est vrai que le régime représentatif tel qu'on le vit, il a des travers qui nous conduisent à la dictature, une dictature douce que décrit Tocqueville et qui est celle qu'on vit en ce moment. Donc, Tocqueville, c'est, malgré le fait qu'il soit anti-démocrate, on y trouve des choses formidables. Et les passages sur tirage au sort sont une pure merveille, on verra ça tout à l'heure. Donc, si vous voulez, le cœur nucléaire de la démocratie, c'est ça, là. C'est l'objectif, les sous-objectifs, et la procédure qui rend possible ces sous-objectifs, si vous changez quelque chose là-dedans, vous perdez la démocratie, quoi. Alors, ils avaient peur du tirage au sort, comme nous. Pareil, la même peur. C'était les mêmes humains. Et ils réfléchissaient bien, ils ne s'étaient pas vraiment à l'être bête, c'est pas parce qu'il y a 2500, ils réfléchissaient exactement comme vous aujourd'hui. Pareil, peut-être plus parce qu'ils faisaient plus de politique. Et donc, ils avaient peur de tirer au sort des abrutis. Alors, d'abord, ils ne donnaient pas le pouvoir au tirer au sort. Le tirer au sort, ce n'était pas celui qui décidait. Celui qui décidait, c'était l'Assemblée. Ce n'est pas les représentants, c'est l'Assemblée. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on remplace l'élection par un tirage au sort, et puis on laisse le pouvoir comme le pouvoir aux élèves. Mais pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre, la démocratie, c'est autre chose que notre système actuel. Alors, il y a des points communs, puisqu'on prend des décisions collectives, il faut qu'on évalue les décisions collectives, il faut qu'on exécute les décisions collectives, il faut qu'on procède au jugement des conflits entre particuliers. Donc, il y a des tas de points communs. Il faut qu'on atteigne des objectifs comparables, mais l'équilibre, la philosophie des institutions, il faut comprendre qu'elles changent complètement. On verra après comment, quand on est un grand nombre, ça peut continuer à fonctionner. Mais vous verrez qu'avec la fédération, avec la démocratie qui s'exerce à petite échelle, et avec la fédération qui remonte en pyramide, avec des contrôles de pouvoir à tous les étages, c'est tout à fait imaginable. J'ai parlé tout à l'heure sur la faisabilité, aujourd'hui. Mais donc, je vous en parlais tout à l'heure, avant qu'on fasse cette deuxième partie, il se trouve que le tirage au sort entraîne mécaniquement et pratiquement sans exception, les décisions, elles sont marginales, une désynchronisation, c'est Hansen qui parle de ça. Il y a deux livres absolument... Là, il y a plein de livres sur la démocratie athénienne qui sont vraiment formidables. Mais l'histoire des Athéniens au quotidien, quand ils vont tirer au sort les machines qu'ils utilisent, les problèmes qu'ils ont avec leur démocratie, c'est dans un très 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 bon livre. Ce livre-là se lit, c'est un bonheur. On a l'impression de vivre une société qu'on aimerait vivre aujourd'hui. En tout cas, on sent bien ce qui est transposable. C'est quelqu'un qui aime la démocratie athénienne, qui écrit. Il s'appelle Hansen, et ça s'appelle la démocratie athénienne à l'époque de Demosthènes. Bon bouquin. Bon bouquin pour voir le quotidien. C'est un des plus grands connaisseurs connus de la démocratie athénienne. Donc il y en a beaucoup, des connaisseurs de la démocratie athénienne. Mais celui-là est un grand bonhomme qui avait écrit plusieurs forts volumes sur le sujet et qui les a résumés pour nous en un seul bouquin pour que ce soit accessible. Et puis il y a un deuxième livre, alors lui que je vous recommande plus encore, plus encore, parce que là c'est vraiment, c'est le plus important, je pense, de tous les bouquins sur le tirage au sort et l'organisation politique du pays. Pourtant c'est un titre qui n'est pas sexy, principe du gouvernement représentatif. A priori vous voyez ça sur une étagère, je vais le laisser là, je vous verrai peut-être demain. Vous avez tort. Ce livre est un très bon livre. C'est l'histoire du tirage au sort, c'est l'histoire du moment où on a perdu cette conception, cette importance du tirage au sort. Pourquoi l'élection a triomphé ? Avantages et inconvénients, c'est écrit honnêtement. C'est un gars super. Bernard Manin, j'ai rencontré, c'est un gars jovial, malin, cultivé comme tout. C'est quelqu'un d'important qui a écrit un livre et qui ne pensait pas faire un plaidoyer pour le tirage au sort. Lui, il voulait faire un état des lieux honnête et c'est tellement honnête que pour nous, qui n'entendons jamais parler du tirage au sort, on dirait que c'est un plaidoyer pour le tirage au sort. Mais en fait, il défend aussi l'élection. C'est très honnête, c'est un peu comme Tugby. Donc, c'est Hansen qui décrit cette désynchronisation qui montre que les riches de l'époque n'avaient souvent aucun pouvoir politique. C'était des métèques, on les appelait, c'était des étrangers. Et souvent, les Athéniens les faisaient venir avec leur richesse, donc ils leur permettaient de s'installer en leur garantissant qu'on ne allait pas leur prendre leurs biens. Et finalement, les riches, ces métèques, faisaient leurs affaires et ils vivaient très confortablement, ils s'étaient très bien installés, ils n'avaient aucun pouvoir politique mais manifestement, pendant 200 ans, ça ne les a pas empêchés de prospérer. Et Athènes, ils étaient très prospères. Alors, je ne dis pas... Je sais qu'elle était colonialiste, qu'elle était guerrière, qu'elle faisait des égliseaux, comme tous les peuples de l'époque. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme les Athéniens. Je dis juste que, par rapport aux autres cités de l'époque, c'était une cité d'une remarquable stabilité, d'une grande prospérité, avec une activité politique intense, et surtout, moi, ce qui me paraît transposable aujourd'hui, et le germe qui m'intéresse, Castoriadis, un philosophe immense, disait que Athènes, ce n'est pas un modèle, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne veut pas de la société athénienne, mais c'est un germe. Et il me semble que le germe, il est là. Ça, ce truc-là, ce truc-là qui fait que les riches ne dirigent jamais. Putain, ça vous fait pas quelque chose, ça ? Et que les pauvres dirigent toujours. Ah ben, bon sang ! Ah ben, quand même ! C'est quand même une grosse différence. Oui, c'est un détail, on va passer à autre chose. Mais, ben, réfléchissez ! Alors, bon, en tout cas, le fait est que quand on regarde l'expérience de 200 ans d'expérience, 200 ans d'expérience, de tirage au sort et d'élection, dans le rapport riche-pauvre et exercice du pouvoir, c'est quasiment du négatif, c'est radical opposé en résultat. Mais là, je parle de faits, je parle pas de mythes, je parle pas de vaches sacrées, de suffrages universels comme conquête historique de la classe travailleuse. Regardez les faits ! Qui dirige avec l'élection ? Qui dirige avec l'élection ? Les pauvres ? Ben non ! Jamais ! Ou marginalement... Mais même quand c'est Blum qui se fait élire. Vous savez que Blum, avant, Blum désigne un ministre des Finances, il désigne son ministre des Finances, et comme d'habitude dans la Troisième République, élection, comme d'habitude dans la Troisième République, le ministre des Finances, avant de prendre son portefeuille et de commencer à faire son métier de ministre, il va où ? À la Banque de France. Il va à la Banque de France, dans le bureau de la Banque de France, le patron de la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France. C'est en même temps le patron du comité des Forges, donc c'est le patron du MEDEF de l'époque, c'est le même bonhomme. C'était privé à la Banque de France. C'était privé à la France. Mais bien sûr, la Banque de France était privée, bien sûr, mais c'était complètement privé, tout ça. Et le ministre des Finances, avant de pouvoir être ministre des Finances, va promettre au gouverneur de la Banque de France, qui est en même temps patron du comité des Forges, il va promettre quoi ? Qu'il n'augmentera pas les salaires. C'est ça l'objectif. Et donc l'élection qui amène la gauche enfin au pouvoir, et bien cette gauche, avant d'avoir le pouvoir, il faut qu'elle promette trop riche que le pire du pire est garanti pour nous. Donc l'élection, il faut comprendre que même quand on élit des gens qui, soi-disant, regardez, 1881 quoi, en élit Mitterrand, moi je chantais, j'étais content, Mitterrand, attends, combien de temps il a mis à nous trahir au dernier degré à faire ce que jamais l'extrême droite, l'extrême droite n'aurait fait, jamais. C'est la gauche. C'est le résultat de l'élection. C'est lui qui a contribué le plus à la dette. Mais oui, à la dette, absolument. Il était à gauche de l'extrême droite. Il était même pas à gauche, il était à droite. Il était à droite, puis en fait, tous ces gens-là nous enfument avec des mots, parce que je vous rappelle qu'on est très sensibles aux bobards. Aujourd'hui, l'histoire est révélée aussi avec Mitterrand, L'Oréal et tout ça, parce que s'il y ait aussi la Banque Fédérale Américaine à travers les nazis. Mais bon, ça on va voir je crois que c'est pas la peine de développer sur la trahison des parties de gauche une fois et une fois au pouvoir. Je veux dire, on en a gros sur la patate douce, c'est pas la peine de développer. J'ai aucune spécificité là-dessus. Moi, ce qu'il y a d'original dans ce que je vous raconte, c'est sur l'alternative, qui n'est pas une alternative pour tout de suite, je suis désolé, ça ne va pas être immédiat. Il faut d'abord qu'on se passe le mot entre nous et qu'on soit des millions à défendre cette idée. Tant qu'on sera une poignée de cent ou mille personnes, ça ne suffira pas. Ça ne changera pas. Il faut que ça se diffuse. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous on fasse ce boulot d'explication pour comprendre, pour arrêter de croire aux bobards, aux histoires, aux mythes, et puis qu'on regarde les faits. Et puis quand on regarde les faits, qu'on s'aperçoit que c'est ça le progrès social, mais qu'on n'arrive pas au progrès social tant que c'est les riches qui dirigent. Les riches, ils ne veulent pas du progrès social, non ? Eh bien, regardez l'expérience des Athéniens, c'était il y a 2500 ans, et c'est quand même sacrément intéressant. Alors, sur le plan pratique de l'organisation, il reste que si on devait tirer au sort aujourd'hui, les gens, on a quand même peur de tirer au sort. Alors moi, dans les assemblées, ils me disent « et si on tire au sort Le Pen ? » Ils ont peur de Le Pen. Vous savez, les gens de Le Pen, si vous dites « on tire au sort un communiste, ça leur fait le même effet, si on tire au sort quelqu'un dont on n'a pas envie du tout. » Les Athéniens, ils avaient la même peur. Ils avaient exactement la même peur. Ils avaient peur de certaines personnes qu'ils ne voulaient en aucun cas. Ça existait aussi, déjà à l'époque. Et pourtant, c'est ça qu'ils ont choisi, et ça a très bien marché. Donc, c'est qu'ils ont trouvé autre chose. Alors, c'est cette partie-là dans laquelle j'ai regroupé une série d'institutions, donc elles sont toutes en vert. Vous trouvez ça sur le site, vous le trouvez, et puis les commentaires, ce que je suis en train de vous dire, vous le trouvez aussi, y compris ce que j'aurais oublié, puisque là, je parle en improvisant, mais c'est... je vais peut-être oublier un point ou deux, mais vous le retrouvez, il y a le texte, ce qui me semble être, en n'oubliant pas grand-chose, à dire en commentaire de ça. Donc c'est dans ces institutions-là que les Athéniens se sont protégés contre le tirage au sort de n'importe quoi. Alors, il faut comprendre que les... Donc, vous avez compris, c'est des mandats courts non renouvelables. Les mandats courts, c'était six mois, un an, rarement plus d'un an, et non renouvelables. Non renouvelables dans la même fonction. C'est-à-dire que si j'ai été tiré au sort pour une fonction, je peux être tiré au sort pour une autre fonction, mais plus pour celle-là. En tout cas, il y avait des variations. En tout cas, ça, c'était absolument essentiel. Je mets ça dans les institutions le cœur du cœur d'une démocratie. C'est au sens, ça. Si vous retirez ça, ça y est, vous avez perdu la démocratie. Alors, donc il y a des mandats, et donc il y a des contrôles. Et c'est ça qui est très important. Il faudra que je pense à dire ça au moment de la synthèse, parce qu'entre l'élection et le tirage au sort, le fond du fond... Ce qui fait que c'est malin, c'est le fond du fond. Mais j'y en rappel. Donc, le mandat est l'objet de plein de contrôles, des contrôles avant, des contrôles pendant, des contrôles à la fin du mandat et des contrôles après le mandat. Donc, c'est le contrôle, ils en avaient tout un. Il faut comprendre que les tirés au sort, ils avaient peur. Ce n'est pas la même chose que les élus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les tirés au sort, ils avaient le sens d'une responsabilité, d'un devoir. Ils venaient pas se goinfrer en étant impunis de tout, irresponsables. Ça n'a rien à voir. Alors, avant le mandat, qu'est-ce qu'il y avait comme contrôle pour éviter de tirer au sort n'importe qui ? Il y avait le volontariat, c'est-à-dire que ne étaient tirés au sort que ceux qui se présentaient le matin à l'Assemblée, donc ils étaient signés à peu près en gros à l'Assemblée, ça varia plus souvent les époques, mais en gros, il y en avait en gros deux milieux qui se présentaient pour le tirage au sort de la journée. Alors, il y avait une machine, un clérotérion. Sur le site, vous trouverez le fonctionnement, il y a un très bon bouquin de Saint-Omer, Le pouvoir au peuple, un bouquin vraiment, vraiment très, très intéressant, qui montre toutes les expériences, enfin, toutes les expériences actuelles et passées, mais il y en a beaucoup d'actuelles, de tirage au sort dans les institutions du monde. Et donc, c'est un florilège d'expériences avec les échecs, les réussites, c'est assez enthousiasmant, parce que là, vous vous avez pensé que ce n'est pas que théorique, ça marche, il y a des tas de gens qui le pratiquent. Pourquoi je parlais de ça ? Je parlais du clérotérion, parce que là-dedans, il y a un chapitre, son chapitre 2, dans lequel il explique le fonctionnement du clérotérion. Et qu'il explique que tous les matins, les boules, les boules blanches, les boules noires, c'est marrant à voir, c'était très matériel, tout le monde pouvait vérifier, un peu comme nous, dans les bureaux de vote, vous pouvez y aller, vous avez intérêt à venir pour vérifier que tout se passe bien. Là, c'est pareil, le clérotérion, la machine à tirer au sort, tout le monde pouvait regarder, puis c'est assez rustique, donc c'est plus difficile de tricher. Ce n'est pas un ordinateur, le coût des machines à voter par ordinateur, c'est un... où sont les armes, pour le casser, où on y avait avec une hache, parce que là, c'est évident qu'on va se faire enfumer, les machines à voter, il ne faut pas accepter les machines à voter, c'est évident, évident, évident. C'est déjà le cas, c'est fou, pour le casser. En tout cas, en tout cas, le matin, il y avait du volontaire. Alors, ce que soulignait Montesquieu, c'est que cette institution du volontaire, ça, on pourrait discuter sur le forum de mon site, on discute sur le fait de savoir est-ce qu'on tire au sort parmi des volontaires, ou est-ce qu'on tire au sort parmi tout le monde et on leur permet de refuser, ce qui fait qu'on ne retient que les volontaires, mais ces volontaires, ça n'a pas le même sens, suivant qu'ils soient volontaires avant ou qu'ils veuillent bien après. Parce que celui qui veut avant, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir. Alors, en fait, quand c'est quotidien et que ça tourne comme ça et que c'est mandat court non renouvelable, on ne peut pas dire ça comme ça. Ce n'est pas aussi, ce n'est pas la même chose que pour les élections. Mais enfin, quand même, notez la différence. Quand quelqu'un est candidat, ça n'a pas le même goût que quand il a été désigné, il n'a rien demandé et il accepte pour le bien commun. Et vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas le pouvoir, mais qui acceptent de le faire parce que c'est comme ça que ça marche, parce que c'est des gens bons. Il y en a plein comme ça. Et ces gens-là n'ont pas du tout les mêmes qualités que ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui sont là, évidemment, pour se goinfrer. Enfin, c'est incroyable. Enfin, on va me traiter de populiste, de démagogue, de fasciste, bientôt, je sens, parce que je suis anti-parlementaire, et puis bientôt, de nazif. Voilà. N'empêche que quand vous voyez quelqu'un qui cumule plusieurs mandats de députés, de conseillers de ceci, de conseillers de cela, et puis qui, en plus, va faire des gages d'avocats pour se goinfrer encore quelques dizaines de milliers d'euros de plus, mais c'est à vomir, c'est vraiment, c'est de la cupidité. Donc, ces élus, ces élus, enfin, ce qu'ils deviennent, ils ne sont pas tous, il y a quelques élus qui sont tout jeunes, et quand ils sont au début, ils ne sont pas encore corrompus, mais, en gros, quand même, ils sont vraiment là pour ce qu'on fait. Quand on imagine, quand on voit comment ils vivaient à l'époque, là, putain, ça n'a rien à voir. Là, ils avaient le sens d'un devoir, et ils avaient été récompensés, pas par de l'argent. Alors, à la participation à l'Assemblée, on ne les payait rien, on les payait une demi-journée, ils priaient. Donc, on les payait vraiment 3 francs 6 sous. Et puis ensuite, quand on les récompensait, vous verrez, on parle de récompense, c'était des déshonneurs. C'est pas de l'argent, des déshonneurs. Les humains, ils marchent bien à l'honneur. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses pour l'honneur, pour l'avoir, pour l'impression d'avoir servi le bien commun et que le regard des autres leur suffit, le regard des autres reconnaissant, ça suffit. Il y a plein de gens qui marchent à ça. Attends, il faut être un peu malade mental pour ne marcher qu'à l'argent. Je veux dire, il faut être un peu détraqué, un peu drogué, un peu déséquilibré. Mais tout le monde n'est pas comme ça. il y a beaucoup de gens qui se contentent de la relation à l'autre, de la relation pacifiée et reconnaissante à l'autre pour se donner du mal. Et donc, les institutions fonctionnaient comme ça. En tout cas, Montesquieu soulignait, donc, je parle du volontariat, il soulignait que c'était très important pour le tirage. Le tirage au sort n'était pas parfait, selon lui, mais il était rendu vertueux par les institutions complémentaires qui venaient corriger ses défauts. Et il disait, le volontariat faisait que le volontariat et les punitions, parce que vous allez voir qu'il y avait l'état de punition, le volontariat, la combinaison des deux, faisait que il y avait peu de volontaires. Parce que quand vous savez que vous allez être puni, vous y allez, si vous avez un vrai projet, si vous sentez qu'il faut le faire pour la cité... Vous avez le droit de démissionner. Je ne sais pas s'ils avaient le droit d'être évoqués, mais je ne sais pas s'ils avaient le droit de démissionner. Je ne suis pas sûr de ça. Enfin, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Je n'ai pas lu ça, donc ça ne me dit rien. Mais je pense qu'ils s'engageaient, ils s'engageaient, et alors ce qui est marrant, c'est de voir comme ils étaient mis en accusation à la fin, au moment de la reddition des comptes ou après coup, et ils se défendaient, et ça marchait, en disant, mais attendez, souvenez-vous quand même que je suis comme vous. Et ça marchait comme défense, parce que les gens voient bien qu'il s'est dévoué, il a accepté d'être tiré au sort, il s'est donné du mal. Bon, ça n'a pas été un oligarque, ça n'a pas été un... Et on ne le punit pas. Donc il y avait un risque de punition, mais il n'y avait pas du tout, évidemment, associé au risque réel de punition éventuellement sévère, ça pouvait d'ailleurs aller jusqu'à la mort, bon, c'est pas ça parce que c'est pas transposable, mais enfin, je veux dire, c'était des punitions sévères, pour l'époque, la combinaison des deux faisait que le volontariat était un vrai filtre par rapport aux affreux ou aux dévits ou aux gens que vous redoutez par rapport au tirage au sort. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux vous dire, c'est que par rapport à l'objection, on va avoir des idiots, non, on va se débrouiller pour en éviter une bonne partie comme ça. Ensuite, il y avait la docimasie qui était une sorte d'examen, pas un examen de compétences parce que, égalité politique, on a tous la même compétence politique, c'était un examen d'aptitude, c'est-à-dire qu'on cherchait à voir le gars qui est fou, qui est vraiment carrément folle d'ingue, la docimasie, on le mettait à l'écart. Ou le gars qui ne s'occupait pas bien de ses parents, c'est marrant que ce soit si important pour eux, le gars qui ne s'occupait pas bien de ses parents, il était mis à l'écart, il ne pouvait pas, enfin bon, il y avait comme ça des aptitudes qui permettaient de mettre à l'écart donc encore un film qui permettait, alors nous, si nous écrivions nous-mêmes nos institutions, on prévoirait, on y réfléchirait, et on dirait de quelle docimasie on veut, quel est l'examen de passage, qu'est-ce qu'il faut pour, en faisant attention à ce que ce ne soit pas un privilège, mais pour nous éviter ce qui nous fait peur. Mais voilà, donc un examen avant. Et puis il y avait l'ostracisme. Et l'ostracisme, aujourd'hui, c'est devenu un mot très négatif. Bon, l'ostracisme, faire preuve d'ostracisme, aujourd'hui, c'est mal. Mais à l'époque, c'était, non seulement il n'y avait pas de connotation péjorative, mais ça faisait partie de l'hygiène de base de la démocratie. C'est-à-dire que l'ostracisme, ça vient d'ostracon, qui est un bout de poterie, donc il y a des poteries cassées, on prenait un bout de poterie et on gravait sur la poterie le nom de quelqu'un dont on avait peur. Alors, d'abord, avant qu'on fasse ça, à l'Assemblée, un citoyen proposait qu'on lance la procédure d'ostracisme. Alors, il disait oui, il disait non, mais s'il disait oui, si l'Assemblée, pas les représentants, l'Assemblée, si l'Assemblée disait oui, il faut qu'on passe l'ostracisme, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur, on lance la procédure, et la procédure, ça consiste à ce que chacun, s'il a peur de quelqu'un, il a peur de ce tribun, oh là là, lui il prend le pouvoir, lui il parle trop bien, c'est pour ça qu'ils ostracisaient les gens, lui il parle trop bien, ou bien lui il est en train de magouiller, il nous fait peur, pour une raison, X ou Y, on grave son nom sur un ostracon, sur un petit bout de poterie, et ensuite on compte les ostracons, on compte les noms, et celui qui avait le plus de fois son nom gravé sur les ostracons, était, on le tuait pas, on ne lui prenait pas ses biens, on le déshonorait même pas, mais on le mettait à l'écart de la vie politique pendant 10 ans, c'est quand même pas, et il y en avait plein d'autres qui n'étaient pas dans la vie politique, je vous le rappelle, que les femmes, les esclaves, les métèques, donc les gens qui vivaient très bien, les métèques qui pouvaient être très riches, tous ces gens-là vivaient en dehors de la politique, donc ils n'étaient pas l'assemblée, ils n'étaient pas citoyens, c'était pas la mort, quoi, mais en tout cas, la démocratie avait en elle-même un rouage important qui permettait de mettre, pas à mort, à l'écart de la vie politique pendant 10 ans, quelqu'un dont on avait peur. Donc, croire que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vous présente deux candidats, vous prenez l'exemple que vous voulez dans le passé récent de votre pays, vous avez deux candidats qui vous paraissent deux affreux. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes coincés, vous avez le choix entre la peste et le choléra. Vous n'avez même pas le vote blanc qui vous permet de dire « mais je veux qu'ils rentrent tous les deux chez eux ». On pourrait avoir un vote blanc qui dirait le sens politique du vote blanc, c'est « je veux d'aucun de ces gens-là ». Ou la question que vous me posez elle est débile « je ne veux pas de cette question ». Le vote blanc, il sert à dire « rentrez chez vous avec votre question » ou « rentrez chez vous les candidats et mettez-moi d'autres candidats ». Et pourtant, le vote blanc, il est interprété comme valant, comme nul, et il est mélangé avec les nuls et il jeté la poubelle. C'est révoltant ! Mais pourquoi ? Qui a écrit ces règles ? Qui a écrit les règles qui mélangent le vote blanc avec le vote nul ? C'est des élus ! Mais c'est normal qu'ils écrivent ça ! On ne peut presque pas leur en vouloir ! C'est notre faute d'avoir laissé les élus écrire la Constitution ! C'est juste notre faute ! J'insiste, hein ! C'est votre faute à vous, chacun, et puis à moi ! Parce qu'on le laisse faire ! On ne devrait pas laisser les élus écrire la Constitution ! Sinon, ils n'écrivent pas le respect du vote blanc, ils n'écrivent pas le référendum et non-renouvelable, évidemment, ils n'écrivent pas une chambre sur deux tirée au sort au moins, voire deux chambres tirées au sort, ils n'écrivent pas les jurés citoyens, ils n'écrivent pas toutes les institutions dont on en a besoin. Bon, la gentille cite sur la faim, mais en fait, elle soigne de partout. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux politiciens de métier, c'est pas aux hommes de parti d'écrire les règles du pouvoir. Même si c'est le parti que vous aimez bien. Comprenez, prenez du recul. Si vous êtes d'un parti, je ne vais pas vous faire le reproche d'être dans un parti, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, quelle que soit votre parti, vous comprenez que si vous aspirez au pouvoir, votre honneur, c'est de pas écrire la Constitution. Et si en même temps vous aspirez au pouvoir et en même temps vous voulez écrire la Constitution, vous êtes déjà dans une dérive oligarchique, vous êtes en train déjà d'être un voleur de pouvoir. Vous êtes en train de vous préparer à être juge et parti, d'écrire les règles pour vous-même et d'en fumer tous les autres. Est-ce qu'il s'est passé avec la conférence ? Européenne ? Européenne, évidemment ! Européenne, Française, De Gaulle qui écrit pour lui-même... De Gaulle qui écrit pour lui-même... Oui, oui, non, mais les exemples, ils sont tous... Toutes les constitutions du monde, à part celle du Venezuela, et à part celle-là, évidemment, qui a été écrite par Solon, Cristian, et qui ont... Solon est parti, après avoir écrit les règles, il est parti. Parti par un disant. Donc il n'a pas écrit les règles pour lui-même, comme par hasard. Il a écrit une démocratie. Euh... La suite. Alors, la suite. Oui, parce qu'il faut que je... Alors, ça, c'est des contrôles avant. Contrôles pendant, facile à comprendre. Les tirés au sort étaient révocables. Si on s'aperçoit qu'un tiré au sort se met à défaillir, à ne pas faire son boulot comme il faut en cours de mandat, l'Assemblée peut, à tout moment, le révoquer. Voilà. Ça ne vous rassure pas, ça ? Attendez, est-ce que vous avez ça avec les élus ? Non. Eh bien, voilà, quand même. Mais ça va avec, hein. Tous ces contrôles-là, ça va avec. Je reviendrai après en prenant du recul. Le point commun de tout ça, le point commun de tout ça, c'est qu'on assume que les gens ne sont pas bons. Voilà. On assume les conflits, on assume l'imperfection des gens, on assume que la vertu n'est pas naturelle, n'est pas spontanée, n'est pas innée, on assume ça, et dans les institutions, comme on a compris ça et on l'assume, eh bien, on met des contrôles partout. Et donc, après ça, vous pouvez moins vous en occuper. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous verrez que, finalement, ce système-là, il est beaucoup plus robuste pour les grandes structures, la grande taille. Si l'Europe était bâtie sur ce modèle-là, eh bien, vous pourriez vous en désintéresser, parce qu'il y a des contrôles partout. Alors que là, les élections qui pré-supposent... Mais justement, ça en intéresse, oui. Alors, on pourrait aussi s'en intéresser. On pourrait faire les deux aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est... On y verra. Quand on parlera d'une objection qui consiste à dire « oui, mais le tirage au sort, ça valait parce qu'ils étaient petits, au contraire. » L'élection, il faudrait qu'on soit petit, et le tirage au sort, ça marcherait mieux si ils sont dans un système de grande échelle. Donc, je fais vite la révocabilité, c'est facile à comprendre. La rédition des comptes, le fait d'avoir à rendre des comptes à la fin. Vous imaginez si vos élus vous rendaient des comptes ? Ils vous rendent des comptes, et après ça, pendant... il a exercé le pouvoir pendant un an, et après ça, pendant six mois, voire quelques fois pendant un an, c'est vachement long, la rédition des comptes. Ça prenait un temps fou. D'ailleurs, il fallait des gens tirés au sort pour aller contrôler les tirs au sort. Ces d'autres tirés au sort, un, ils se contrôlaient entre eux. Et donc, pendant un an, il fallait qu'ils expliquent pourquoi ils avaient fait ci, pourquoi ils avaient fait ça. Vous savez, c'est mille fois plus protecteur que notre système, ce truc-là. C'est mille fois plus protecteur. Vous me dites, « Et si on tirait au sort un tel qui est un affreux ? » Mais regardez tous les contrôles qu'il y a ! Comme je vous dis, ce n'est pas le tirage au sort à la place de l'élection, on réfléchit, on n'est pas obligé de le faire bêtement. On peut le faire comme ils l'ont fait, c'est-à-dire en réfléchissant. C'est-à-dire qu'on fait le tirage au sort parce qu'on a un objectif qu'on veut atteindre, et comme on voit qu'il y a des inconvénients, on fait des assumptions qui vont avec les inconvénients. Et alors ça, l'ensemble a une cohérence, et c'est bien plus malin que notre système. Bien plus malin pour l'intérêt général. Ah, c'est moins malin pour les banques. Mais pour l'intérêt général, c'est bien vrai, ce système-là. Il faut nous voir venir, hein ? Bon, tant pis. En tout cas, dernière institution complémentaire du tirage au sort qui fait qu'il n'y a pas à avoir peur des affreux, c'est que même après coup, même après le mandat, si on s'aperçoit d'un, mais attends, là, il y a un gars qui a amené l'Assemblée à aller envahir une autre île, et on s'est pris une pâtée du diable. Donc le gars qui nous a amenés à prendre cette décision, on va... Donc c'était les Angélies, c'était la possibilité de mettre en cause publiquement, donc d'accuser publiquement. Donc ça veut dire que n'importe qui devient potentiellement l'accusateur de quelqu'un qui a fait du tort à la démocratie. Alors peut-être qu'il faut le tempérer, ça, hein ? Je vous donne juste des... C'était des pistes, tout ça, pour nous, hein ? Et après ça, on verra qu'est-ce qui... Peut-être qu'il faut limiter les contrôles qu'il n'y en ait pas trop pour pas paralyser les gens, hein ? Donc... En tout cas, dans les institutions athéniennes, ça rigolait pas. Alors, après la fin du mandat, l'Assemblée pouvait changer de décision en disant, non, mais là, ce qu'on a fait, c'est une bêtise, on revient dessus, ça s'appelait le graphé par un homme, là, une procédure qui permettait de revenir et de changer, c'est-à-dire que... Mais oui, exactement ! la société athénienne avait bâti des institutions qui lui permettaient, comme n'importe quel être vivant, de prendre des décisions et de savoir que peut-être elle allait se tromper, et quand elle se trompait, de changer, de revenir en arrière, ils ont fabriqué un corps capable de, comme n'importe quel être vivant, de corriger et de revenir en arrière, de s'adapter. C'est tellement plus malin ! C'est tellement plus malin ! Bon, en tout cas, tout ça est bien plus protecteur que nos systèmes actuels, et finalement, l'ensemble, compte tenu de ce résultat qui est quand même absolument décisif pour la prospérité et le bien commun, ça devrait se tester, quoi ! La deuxième partie de ce que j'ai à vous dire, c'est les objections et les réfutations. Alors, il y a quatre ou cinq objections courantes. Donc la première objection, c'est... Mais on va mettre des affreux aux manettes ! Avec votre système ! On va mettre des salauds ou des abrutis, des affreux aux manettes ! Pas du tout ! D'abord, ce n'est pas aux manettes ! Celui que vous tirez au sort, il ne va pas avoir les manettes ! Ce n'est pas les représentants qui exercent le pouvoir, c'est l'Assemblée ! Donc les représentants, ils nous aident, ils font tout ce que l'Assemblée ne peut pas faire. Ils préparent l'ordre du jour, ils affichent l'ordre du jour, ils vérifient la discipline dans l'Assemblée, ils exécutent les décisions, ils procèdent au tirage au sort, ils vont s'occuper de la reddition des comptes et éventuellement des punitions... Ils font tout ce que l'Assemblée ne peut pas faire. Mais en fait, ils sont nos serviteurs ! Ils ne sont pas nos maîtres ! Avec l'élection, on choisit nos maîtres ! Avec le tirage au sort, on dit, mais non, mais les hommes, on n'a pas de maîtres ! Ce n'est pas du tout pareil ! Il ne s'agit pas juste d'une procédure à changer ! Une démocratie, c'est autre chose que ce qu'on connaît ! Ce qu'on connaît aujourd'hui, ça consiste à désigner nos maîtres ! Qu'on appelle représentants ! Et qu'on appelle... qui s'appellent nos représentants, mais pour mieux nous tromper, quoi ! Ah, vous voyez bien qu'ils nous trompent, quoi ! Il n'y a pas besoin de faire un dessin ! Donc, à l'objection, mais on va désigner des affreux, on va mettre des affreux aux manettes, d'abord, il faut répondre, on ne va pas les mettre aux manettes, ce n'est pas eux qui ont les manettes, qui sont tirés au sort. Et deuxièmement, les affreux, il y a plein d'institutions pour les filtrer. Je ne reviens pas, hein, il y a plein d'institutions pour s'en débarrasser, les punir... Donc, il n'y a rien à craindre là-dessus ! Enfin, moi, je trouve qu'il y a en tout cas beaucoup moins à craindre, parce que vous trouvez que l'élection, ça ne met pas en place les affreux ? On dirait que ça les choisit ! On dirait que les pires gouvernent ! Mais d'ailleurs, 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 je... Je pense que ce livre-là, ça, je pense... J'ai, je ne sais pas, je dois avoir... 1500, 2000 bouquins à la maison, j'ai beaucoup de livres, je lis énormément. Mais si je devais garder un livre de tous les livres... Ah là là, ça, c'est une merveille ! Les propos sur le pouvoir d'Alain, et tous les propos, mais les propos sur le pouvoir d'Alain, c'est... C'est un livre de chevet, c'est un truc, vous le relisez, vous le relisez, vous le... C'est de l'intelligence, c'est de l'intelligence, c'est... C'est très, 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 très utile ! C'est un vrai bon bouquin qu'on peut prendre à l'adolescence, et puis après ça, il vous suit toute votre vie, quoi ! Propos sur le pouvoir, c'est génial ! Alors, dans les propos... Un des propos, une des pensées d'Alain, c'est... Vous allez voir, c'est trois toutes petites phrases avec le sujet vers complément, c'est très court, et il y a tout ! Il y a tout pour condamner l'élection. Pour condamner l'élection. Tant que je n'avais pas trouvé le tirage au sort, je trouvais que c'était... Il y avait de quoi se foutre une balle, cette phrase-là, parce que c'était trop vrai, et c'était un piège, on ne pouvait pas en sortir. Mais avec le tirage au sort... Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il disait, Alain ? Il disait... Les gens bons ne se soucient pas de gouverner. C'est une façon en fio française de dire qu'ils ne veulent pas gouverner. Les gens bons n'ont pas envie de gouverner. Tout est là. Autant dire que les pires gouverneront. C'est vrai que si vous attendez... Si vous avez un système de l'élection qui repose sur la candidature, et que les gens bons ne veulent pas, ils ne seront pas candidats, eh bien, vous n'allez avoir que des affaires. Eh bien, oui ! Les pires gouverneront, mais on y est ! On y est ! Regardez, vous avez Paulson au gouvernement des États-Unis. Vous avez Dick Cheney, Dick Cheney, vous avez Paulson, Dick Cheney, Rumsfeld... Des diables ! La crème de l'horreur ! Tous ! La crème de l'horreur ! Le roman n'est pas vieux. Exactement ! C'est le bal des banquiers. Et en France, vous avez Sarkozy. En Italie, vous avez Berlusconi. En Angleterre, vous avez Tony Blair. Vous avez les pires ! Les pires ! Tout à l'heure, j'ai dit « prostituées », mais il ne faut pas que je dise ça, parce que ce n'est pas gentil pour les prostituées. Il faut trouver un mot plus... Vous vous rappelez ça, parce que c'est « prostituées ». « Prostituées », nous, on est « prostituées », nous aussi. Enfin, « prostituées », on ne fait pas exprès, hein ! Hé, on est « prostituées », on ne fait pas exprès ! Non, c'est pire que... C'est « les affreux », c'est bien ! C'est un bon mot, les affreux ! Donc, on ne va pas dire « prostituées », parce que les prostituées sont nos amis, mais on va dire « les affreux ». Deuxième objection. Et vous allez voir quand vous allez... Parce que vous allez... Si vous jouez le jeu que je vous propose, qui consiste à... Si la graine gerbe dans votre tête, allez vous-même en planter d'autres, parce que ça ne marchera que comme ça ! Je vous dis, c'est... Si nous sommes quarante à être convaincus de ça, et puis qu'on en reste là, ça ne changera rien ! Voilà ! Rien ! Si, par contre, la graine que je vous propose de cultiver, non seulement vous la faites grandir, vous allez lire, vous la renforcez vous-même, vous lui mettez de l'eau, de l'engrais, elle devient belle dans votre tête, et puis que vous allez la semer ailleurs, vous aussi, dans quarante... Alors là, oui, ça va s'évoluer très vite ! Là, oui, très vite ! Donc, les objections dont je vous parle, il faut que vous les connaissiez, et puis que vous connaissiez les réfutations, parce qu'ils vont vous répondre la même chose, les gens, dans ce que je vous disais. Donc, la deuxième objection, c'est... Vous allez... Vous êtes en train de nous appliquer un régime qui marchait à petite échelle, mais aujourd'hui, à grande échelle, c'est pas possible, ton truc ! Encore deux minutes, deux minutes, deux minutes... L'élection, là, ça fait le pari qu'on connaît les gens, puisqu'on élite, ça veut dire qu'on les connaît ! Ah, ben si, si, si... Comment tu fais pour élire ? C'est-à-dire choisir si tu ne les connais pas. Intrinsèquement, ce qui est dit dans l'élection... Ah sinon, si le foutage de gueule est ouvert, c'est que ce qui est dit dans l'élection, c'est qu'on connaît les gens. Et c'est pas tout ! Puisque l'élection est censée être le seul contre-pouvoir, la seule punition quand ils déconnent, c'est de pas les réélire, ça veut dire que ça suppose qu'on sait ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient élus ! Tout ça, c'est du foutage de gueule quand on est au niveau d'un État ou au niveau de l'Europe ! Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous connaissez les gens que vous avez élus au niveau de l'Europe ? Pas du tout ! Vous en savez... Vous l'avez vu trois fois, vous l'avez vu 30 secondes à la télé, et puis quand il est en Europe là-bas, vous ne voyez rien, vous ne savez pas du tout ce qu'il fait ! Donc l'élection, elle n'est pas du tout adaptée à la grande taille. Elle est adaptée à la petite taille. La commune, vous connaissez votre maire, vous le voyez tous les jours, vous pouvez l'interpeller, il vous connaît, vous le connaissez. L'élection, elle marche bien à petite échelle. Et puis, comme l'élection fait le choix, enfin, elle fait le pari idéaliste, le pari non-réaliste, que les gens sont vertueux, que les élus, comme par miracle, deviendraient des dieux, qu'ils sont capables de décider, qu'ils sont compétents sur tous les sujets, le nucléaire, les OGM, tout ça, ils sont compétents, et donc il n'y a pas de contrôle, parce que, soi-disant, les élus sont la représentation de la nation, et donc on leur fait confiance, et donc il n'y a pas de contrôle, mais tout ça est complètement contradictoire avec la grande taille. Je veux dire, un organisme de grande taille, il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de plein de contrôles, il a besoin d'avoir assumé que les gens ne sont pas bons naturellement, et qu'il faut des contrôles partout. Ben oui, ils n'aiment pas ça, mais tant pis, ce n'est pas eux qui décident. Ben tant pis, ce n'est pas eux qui décident. Ah si c'est eux qui décident, ils ne vont pas mettre de contrôle. Ben regardez, aujourd'hui, c'est eux qui écrivent les Constitutions. Eh ben ils n'étaient contrôlés nulle part ! Mais c'est normal ! C'est notre faute à nous, parce qu'on les laisse écrire les Constitutions. C'est pas à eux d'écrire les Constitutions. Donc, quand on vous dit, ouais, le tirage au sort, ça marchait quand ils étaient petits, sur une petite cité, et ça marchait pas dans le camp, c'est le contraire. Objection suivante que je repère, c'est, on me dit, « Ben alors avec votre système, on va tout le temps changer d'avis, c'est jamais le même ! » « Vous tirez au sort tous les jours le bonhomme ! » « Mais attendez, vous allez changer d'avis tous les jours ! » « Comment allez-vous faire pour avoir une politique de long terme, avoir une espèce de vision d'avenir ? » C'est ça qu'ils vous disent, en disant, « Le tirage au sort, vous allez avoir n'importe quoi ! » « Vous changez de bonhomme, vous changez de politique, vous allez gouverner en zigzag ! » Vous prenez n'importe quel enfant qui apprend que ça brûle, ben la prochaine fois il n'ira pas, il est en zigzag, oui, il y a été une fois, puis il n'ira pas une deuxième fois, et tout ce qui est vivant fonctionne comme ça. Pourquoi pas la société moderne avec une assemblée qui se tromperait et qui dirigerait en zigzag ? Première parenthèse, mais surtout, surtout, cette objection qui consiste à dire « on va changer tout le temps d'avis », c'est pas vrai, c'est pas les tirés au sort qui décident ! C'est pas les tirés au sort qui décident, c'est l'assemblée ! Et l'assemblée, elle est stable, c'est tout le temps le même peuple ! Les Athéniens n'avaient pas un problème de zigzag en décidant, c'était toujours les mêmes qui décidaient. Alors, ils étaient une trentaine de milliers, et ils n'étaient que six milles à l'assemblée. Donc, ben ils n'y étaient pas tout le temps, ils bossaient, et puis de temps en temps, ils allaient à l'assemblée, quand ça leur pétait, ils allaient à l'assemblée. Donc, quand vous avez envie d'aller l'assemblée, vous y allez, et puis quand c'est plein, ben vous reviendrez demain. Mais, à l'assemblée, il y avait en gros un corps de citoyens qui était... Vous voyez, quand vous parlez à l'assemblée des problèmes de la cité, est-ce qu'on va ouvrir une mine ceci, est-ce qu'on va faire un cela, qu'est-ce qu'on va faire de cette terre sur ce marécage, est-ce qu'on va la sécher, pas la sécher... Enfin, quand vous discutez à l'assemblée, vous-même, vous, vous discutez des problèmes de la cité, ben quand vous sortez de l'assemblée, vous allez en parler autour de vous. Et en fait, toute la cité, elle est imprégnée en permanence des problèmes de la cité. C'est-à-dire que la délégation, la délégation, elle est pas du tout impérative, c'est pas du tout une fatalité, le fait d'avoir abandonné votre pouvoir à des élus. C'est des élus qui ont décidé ça, c'est pas vous. Est-ce qu'un jour, vous, vous avez dit, moi, je tiens à l'élection et je renonce au tirage au sort ? Vous saviez même pas que le tirage au sort existait ? Non, je veux dire, ce sont des élus qui ont décidé qu'il fallait les élire. Donc c'est pas du tout une fatalité. Donc, on changerait d'avis tout le temps. À mon avis, c'est une objection qui ne tient pas la route. Objection suivante. Vous allez forcément désigner des incompétents. Nous vivons dans un monde complexe. Écoutez, mon vieux, on doit aller à l'ordre du nucléaire, c'est quand même la géostratégie mondiale, avec des choses quand même très, très, très compliquées. Vous allez désigner n'importe qui. Vous allez désigner les incompétents. C'est une blague ! Vous trouvez que les élus sont compétents ? Est-ce que vous savez combien de bombes atomiques ont été larguées dans l'atmosphère ? Je dis bien dans l'atmosphère. Vous savez, Fukushima, c'est un peu des petites vapeurs. Mais là, je vous parle de bombes atomiques. C'est pas des petites vapeurs. Non, non, non. Je dis des petites vapeurs par rapport à... Vous savez ce que c'est qu'une bombe atomique ? Dans l'atmosphère. Vous voyez le bordel radioactif ? Que c'est ? Alors que c'est une bombe atomique ? Vous savez combien on a en chef depuis 1945 ? Les élus, les responsables, les compétents, les gens... Non, on ne va pas le désigner. N'importe qui, on va désigner. Des gens qui sont capables de faire des choses compétentes, des choses raisonnables. Combien de bombes atomiques ? Plus de deux mille ! Deux mille bombes atomiques dans l'atmosphère, et sous terre, et dans la mer ! Directement, là, pa-pa-pa-pa-pa ! Il y a une animation... Il y a un artiste qui a fait une recension de toutes les explosions, avec leur date, et qui a fait une petite vidéo qui dure, je ne sais plus, une dizaine de minutes, et vous avez le temps qui passe avec une seconde tous les mois, et puis, je ne sais plus, à peu près, peu importe la gradation, et puis vous avez le premier truc qui pète juste avant Hiroshima, Et puis, après ça, vous avez, poum-poum ! Vous avez les deux coups de Hiroshima, Nagasaki, dopo ça, ça se calme... Et puis après ça, ça recommence à péter dans le désert d'EI.† recentука, et puis ça se met à péter, je ne sais plus, dans l'ordre du RSS qui commence à faire... . Il pourrait en faire deux mille, il en faut avec un paquet ! Des petits coins rouges, tu t Circle ! Puis ! un moment, dans les années 1960, je pense que ça n'arrête pas ! C'est des responsables, on vous dit, tirés au sort, vous allez désigner des incompétents. Mais on se fout de vous ! Les Français, ils ont réussi à s'irradier eux-mêmes. Eh bien, complètement ! Mais c'est que quand vous faites péter une bombe atomique, vous n'irradiez pas que vous-même, vous irradiez toute la planète, et puis ça va rester pendant des millions d'années, toutes ces particulières. Et puis combien ? Mais là, vous allez pouvoir prendre le relais avec moi. Les élus prétendent être compétents. Et combien de guerres ils ont déclenché, les élus ? Combien de guerres ? Qui a balancé du napalm et des pesticides sur le Vietnam par millions de litres ? Qui ? Des élus ? C'est des élus, hein ? Attends, c'est épouvantable ce qu'ils ont fait sur le Vietnam. Épouvantable, absolument épouvantable. C'est dingue ce qu'ils ont fait au Vietnam. C'est profondément révoltant ce qu'ils ont fait au Vietnam. Mais c'est des élus qui ont fait ça ! Des gens compétents ! Est-ce qu'une assemblée populaire aurait fait ça ? Je ne suis pas sûr du tout ! Peut-être que oui, mais je ne suis pas sûr du tout ! Et quand on fait des assemblées de... Vous le trouvez dans ce bouquin-là, sur le pouvoir au peuple de Saint-Omer, quand vous voyez ce que décident des assemblées de citoyens tirés au sort... Par exemple, au Mali, il y a une assemblée de citoyens tirés au sort qui ont réfléchi sur les OGM. Donc, on a tirés au sort sur la liste électorale des gens qui ne connaissaient rien aux OGM. Rien de rien ! Voilà. Vous aviez des maires au foyer, des syndicalistes, des paysans, des avocats... de tous les métiers tirés au sort. Donc, vous aviez une assemblée de gens qui ne connaissaient pas le sujet. Et puis, pendant des mois, ils avaient de l'argent pour le faire. Ils avaient une enceinte, ils avaient des locaux pour recevoir les gens... Ils ont fait venir les gens de Monsanto en leur posant la question... Pourquoi est-ce qu'il faut les OGM ? Alors, les gens de Monsanto ont expliqué pourquoi il fallait les OGM. Ensuite, ils ont fait venir les gens de la Confédération Paysanne. Pourquoi vous ne voulez pas de l'OGM ? Ensuite, ils ont fait venir les gens de Bayer, donc un autre céréalier, en disant voilà pourquoi on le veut. Ensuite, ils ont fait venir les paysans d'Amérique latine, qui utilisaient les trucs des OGM depuis le temps. Pourquoi vous avez fait ça ? Et puis, vous êtes contents ? Est-ce que vous n'êtes pas contents ? Pourquoi vous avez continué ? Qu'est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que tout se passe ? Il faut revenir les gens de Monsanto en disant... Et ils nous ont dit que... Qu'est-ce que vous répondez ? Et puis, pendant ça, tout le monde regardait. Tout ça, c'était diffusé à la télé, à la radio. Les gens pouvaient être là dans l'enceinte. Les citoyens pouvaient proposer qu'on pose des questions... « Mais posez-lui la question, parce que... » Effectivement, on pose la question. Mais au bout de six mois, ces gens-là sont bien plus compétents que n'importe quel parlementaire au monde, parlementaire qui doit traiter tous les sujets. C'est une blague ! Là, eux, ils se concentrent sur un sujet. Ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas payés par les labos, ils n'ont pas une réélection à assurer, ils n'ont pas été financés par personne. Ils ont juste une mission, tout le monde les regarde. Ils vont devenir des gens éclairés, bien plus éclairés que n'importe quoi d'autre, que n'importe qui d'autre. Mais ça, c'est un modèle de démocratie. Des institutions qui prévoient un parlement tiré au sort. Tiré au sort des gens qui savent qu'ils ne savent pas. C'est mille fois mieux que les élections qui se la pètent à des gens qui sont élus et qui croient qu'ils sont Dieu. Là, vous avez des gens qui sont tirés au sort, ils savent qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils font sur chaque sujet de société ? Et au lieu de décider, eux, à la place des autres, eux qui sont tirés au sort et qui savent que demain ils vont revenir dans la population normale, ces gens-là, les institutions vont les aider, vont les inciter à désigner une autre assemblée tirée au sort qui, elle, va être spécialisée sur le problème qui leur est soumis, et en fonction du rapport que va faire l'assemblée spécialisée, ils vont décider de telle ou telle loi. Et éventuellement, s'il y a un doute, ils vont faire référendum. C'est-à-dire que tous les gens décident par référendum. Ça n'a pas le même goût, vous comprenez ça ? Alors, finalement, sur l'assemblée des OGM, l'assemblée du Mali, là, elle a décidé que, à l'unanimité, à l'unanimité, c'est plutôt non, parce qu'on n'a pas compris à quoi ça sert, on n'est pas sûr que ça va être bien, et on n'a pas la preuve que ce n'est pas dangereux. Donc, ben non, à l'unanimité. Eh bien, je ne sais pas, moi, je trouve ça plus parlant qu'une bande d'experts qui sont payés par les labos, très majoritairement les labos qui fabriquent les OGM. Je trouve que c'est évidemment mieux. Donc, cette histoire de compétence, c'est des conneries. Le parlementaire médecin qui vient d'être élu, ou le prof qui vient d'être élu, sur le nucléaire, il ne connaît rien, sur le réchauffement climatique, il ne connaît rien. Je ne dis pas qu'il ne va pas être compétent, il va être compétent quand il va se mettre à bosser sur un dossier, il va devenir compétent. C'est son travail qui va le rendre compétent. Mais c'est pareil pour n'importe quel tiré au sort. Les tirés au sort, ils ne sont pas compétents parce qu'ils sont tirés au sort, parce qu'ils sont élus, ils sont compétents parce qu'ils bossent, et c'est leur boulot qui va les rendre compétents. Donc, on désignerait forcément des incompétents. C'est des sottises. J'ai presque fini. Le modèle athénien était esclavagiste, phallocrate et xénophobe. Ça, alors là, je garde le meilleur pour la fin, parce que c'est ça, vous allez l'avoir. On vous dit, on vous dit, oh, mais attendez l'élection, c'était la démocratie athénienne, que c'était une oligarchie. Regardez, vous avez une toute petite poignée de gens qui avaient le pouvoir, et tout le reste, c'était des esclaves, des femmes, des médias... Il y avait une toute petite poignée de gens... Attendez, attendez, attendez... À l'époque, sur Terre, c'est un anachronisme de les juger avec nos valeurs d'aujourd'hui, alors qu'eux étaient à l'époque... alors que c'était impossible de ne pas être esclavagiste à l'époque. C'était très marginal, quoi. Quand vous avez tout le monde autour de vous, tout ce qui existe, c'est esclavagiste. Vous êtes esclavagiste comme tout le monde, quoi. C'est comme si on disait que nous, on mangeait des vaches. Voilà, c'est comme si on disait que nous, on mangeait des vaches. Attendez, le jour où ça va être décidé, le jour où l'humanité... Je crois que ça arrivera un jour où on décidera que tu es un animal, c'est comme tu es un homme. Et qu'en fait, on peut se nourrir avec de la nourriture artificielle, et qui a le même goût, c'est même bien meilleur. Attends, à chaque fois que tu manges ce pavé de bœuf artificiel, fait avec du pétrole ou je m'en fous, n'importe quoi, c'est meilleur que la meilleure des côtes de bœufs que jamais personne n'a mangé quand il a mangé une côte de bœuf. Simplement, tu n'as plus besoin de tuer un animal. Une fois qu'on aura inventé la technologie nécessaire pour nous nourrir, en nous régalant, en nous régalant, en nous donnant toutes les protéines, toutes les instruments... Mais il n'y a plus besoin de tuer les animaux. Ce jour-là, ça pourra devenir un crime de tuer un animal que tu n'en auras plus besoin. Mais quand vous allez juger les gens d'aujourd'hui en disant qu'ils tuent les animaux, c'était une boucherie, c'était un génocide sans arrêt, regardez, c'est des camps de concentration. Regardez les batteries, les animaux en batterie qui se font assassiner, et bien avant d'être assassinés, se font torturer. Ils se bouffent entre eux des cochons dans les étables. Mais quand on nous jugera, nous aujourd'hui, nos petits-enfants nous demanderont « Qu'est-ce que tu faisais, papy, pendant le génocide des animaux ? » « Ouais, ben je les mangeais, comme les autres. » Et, si vous voulez, l'esclavagisme à Athènes, c'est un peu ça. Je ne dis pas ça pour défendre l'esclavagisme. Je ne suis pas esclavagiste, je ne suis pas phallocrate, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les... Quand je vous demande de vous concentrer sur Athènes, je ne vous dis pas qu'il faut être misogyne, on met les femmes. C'est évident que je ne dis pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et celui qui me fait ce procès-là, qui me dit « Mais vous êtes en train de défendre un régime esclavagiste etxénophone, il me prend pour un abruti ! » Enfin, il me prend pour un salaud, il m'insulte, c'est incroyable, ça ! J'ai du discernement ! C'est-à-dire que le... Oui, voilà, on ne va pas le reprocher de ne pas voler en avion ou de ne pas porter des maïcs à l'Athénien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que... Regardez-le, celui qui vous dit ça. Celui qui vous dit « La démocratie athénienne, vous êtes en train de vous défendre un régime qui était un régime d'esclavagistes... » Tiens, vous me prenez vraiment pour un imbécile ! Vous êtes en train de tout mélanger, parce qu'il y a un truc qui vous gêne là-dedans, qui va vous foutre au chômage. Parce qu'en général, c'est des élus ou des sponsors d'élus qui vous disent ça. Bien évidemment, c'est des gens qui vont tout perdre là, qui vont perdre leur pouvoir d'élus, et les riches qui vont perdre leur courroie de transmission d'élus, qui sont à leur service. Ils vont tout perdre avec le tirage au sort. Donc ils ont intérêt à tout mélanger, ils mettent du caca, du truc dedans, c'est tout mélangé ! Regardez comme c'est sale ! Et vous dites « Allez, circulez, il n'y a rien à voir ! » Mais vous, enfin, il me semble, nous, notre intérêt, c'est d'avoir du discernement. Quand quelque chose est mal d'un côté, il n'est pas forcément tout mal. Je suis désolé, la politique partisane qui consiste à dire... Moi, j'ai une ligne politique, et tout ce qui n'est pas strictement conforme à ma ligne politique, c'est des ennemis, pour moi, c'est une prison de la pensée. Je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que chaque individu ou chaque vie politique peut avoir commis des erreurs, peut présenter des imperfections, et puis, à côté, il y a une perle géniale qui va me servir à construire le monde pacifié, la Concorde d'aujourd'hui. Et à Athènes, je vous dis, si vous avez du discernement... Regardez à Athènes ! Est-ce que l'esclavagisme rendait possible la démocratie ? Et si vous répondez oui, absolument, la démocratie n'était possible que s'il y avait d'esclavagisme, alors là, oui, ok, je dirais c'est vrai, donc c'est un système qui porte en lui quelque chose d'inacceptable, et on laisse tomber. Mais est-ce que c'est vrai ? Il y a un peu de vrai, mais qui n'est pas vrai du tout. Un peu de vrai, c'est que c'est parce qu'il y avait des esclaves qu'ils avaient du temps pour faire de la politique. C'est parce que les femmes s'occupaient de la maison, de la tambouille et de la culture, de l'agriculture, que les mecs pouvaient aller faire de la politique. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais, aujourd'hui, avec le pétrole, les énergies fossiles, avec les machines, on a des esclaves de fer qui remplaceraient mille fois, mille fois plus de travail et de temps libéré que les esclaves de chair de l'époque. C'est-à-dire qu'avec de simples machines, on pourrait très bien travailler beaucoup moins et avoir le temps de faire de la politique, et puis pas que de la politique, faire aussi de la philosophie, de la musique, des conversations et jouer... Donc, ce que je veux dire, c'est que l'esclavagisme, peut-être qu'à l'époque, ça rendait possible la démocratie, mais aujourd'hui, on n'a absolument pas besoin de l'esclavagisme pour que ça marche. On a d'autres moyens qui nous libèreraient du temps, le temps nécessaire pour... Il faudrait surtout qu'on se débarrasse de nos parasites, parce que c'est parce qu'ils nous piquent des milliers de milliards, tous les ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'on est obligés de temps de travailler. Si les richesses que nous créons par notre activité, par notre industrie, par nos efforts, si nous les répartissions correctement sans se les faire piquer par quelques privilégiés, on aurait beaucoup moins besoin de travailler. Beaucoup, beaucoup moins, genre, deux jours par semaine. Et la retraite à 50 ans. Mais oui ! Mais oui, il suffit de débarrasser de nos parasites ! Mais pas les parasites, pas les gueux qui volent la meubilette, ou qui sont... pas les... pas les... c'est pas du parasitisme, c'est rien ça ! Je parle de gros parasites ! Des parasites qui vous volent des milliers de milliards, des vrais, ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut s'occuper en priorité. Les obèses financiers... Les obèses financiers... Les obèses financiers... Donc, sur l'objection, vous avez compris que sur l'objection, modèle athénien, esclavagiste phallocrate, gionophobe, pour moi, c'est hors sujet. Je trouve. Si je prends du recul sur tout ça, comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Qu'est-ce qui permet d'être sûr que ça marchera toujours comme ça ? Comment se fait-il qu'un système tiré au sort, où on désigne au sort nos représentants, ceux qui nous aident à exercer le pouvoir... Comment ça se fait que ça désynchronise la puissance politique et la puissance économique ? Et comment ça se fait que ça nous protège mieux contre les abus de pouvoir ? Et comment se fait-il que l'élection, au contraire, rende non seulement possible, mais impunie tous les abus de pouvoir, et nous sélectionne quasiment tout le temps les pires ? Il me semble... J'en ai parlé un petit peu, mais c'est le moment d'en reparler parce que je crois que c'est au moment de finir, au moment de conclure, c'est vraiment... On est sur l'essentiel. Il me semble que l'élection repose sur un mythe, repose sur une histoire qu'on nous raconte et qui ne correspond pas du tout à la réalité, qui est contredit même par les faits. C'est-à-dire que tous les faits montrent le contraire. Le mythe de l'élection, c'est que nous sommes capables de choisir de bons maîtres, et parce que nous les avons choisis, ils vont être bons. Ça, c'est un mythe. Ça ne marche pas. L'expérience nous montre que, quand on teste... Mais sur 200 ans, c'est long ! Quand on teste l'élection dans tous les pays du monde, à toutes les époques, l'élection, ça consiste à la mise au pouvoir des plus riches, ou des serviteurs des plus riches. Ça sert à ça, non ? Alors, je ne sais pas si ça sert à ça, parce que je ne suis pas sûr qu'au début, Sieyès et Madison aient voulu le gouvernement des riches. Ils ont peut-être voulu le gouvernement des bons, des aristoses, des vrais aristoses. Mais je ne leur fais pas le troisième intention d'avoir comploté, d'avoir su à l'avance. Peu importe, d'ailleurs. Le résultat, le fait est que l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir comme on achète une voiture. Je ne parle pas des riches... Nous sommes riches par rapport à des gens qui sont plus pauvres que nous. Je vous parle des ultra-riches, je vous parle de l'hyper-classe, des gens extrêmement riches, des gens... Est-ce que vous êtes capables de corrompre quelqu'un ? Eh non. Pourtant, vous êtes riches par rapport à certains pauvres, hein. Nous sommes riches, mais... Non, non. Je vous parle de... On peut jouer sur les mots, là. Je vous parle des riches capables de corrompre quelqu'un. Pour être capables de corrompre quelqu'un, il faut avoir beaucoup d'argent. Et, manifestement, de fait, l'élection, par le jeu de la campagne électorale, hein, et par l'acquisition des médias, la possibilité qu'on leur laisse d'acheter les médias, donc de fabriquer l'opinion, d'influencer l'opinion au point quasiment de la fabriquer... Ça devient des vrais... Je dois avoir 20 ou 30 livres sur les manipulations par les médias, les techniques de manipulation, c'est incroyable, ça devient une science exacte, en tout cas. Et donc l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir. L'élection permet aux riches économiques d'acheter le pouvoir politique. Et c'est l'élection qui rend la synchronisation entre les deux. C'est l'élection qui fait qu'on est impuissants, politiquement. C'est l'élection de l'assemblée constituante qui fait que c'est des gens qui écrivent des règles pour eux-mêmes, et qui ensuite écrivent des règles qui font que tout pourra se jouer en dehors de nous, après. L'escroquerie politique, c'est de nous faire croire que le régime actuel, c'est la démocratie. Vous vous rendez compte maintenant de l'énormité qu'il y a entre le nom qu'on donne à notre régime aujourd'hui et ce qu'il est vraiment ? Est-ce que vous comprenez que c'est ça le piège ? On n'arrive pas à fabriquer l'alternative parce qu'on a... Si vous voulez, vous savez, il y a une image que j'aime bien, j'en parle pas là, mais ça me vient là maintenant, c'est... les chefs indiens, les indiens d'Amérique, étaient des sociétés avec des chefs et sans pouvoir. C'est marrant comme tout, c'est Pierre Clastres qui explique ça. Il a vécu avec eux, et c'est vraiment les travaux d'anthropologues tout à fait marrants, parce que les indiens savaient qu'ils avaient à craindre du chef, un peu comme les athéniens savaient, ils voulaient pas que... Donc eux, les indiens, ils se sont débrouillés autrement avec les chefs. Ils ont fait un grand fauteuil de chef, ils ont pris un bonhomme, ils l'ont désigné, il peut pas refuser, et s'il refuse, il se fait zigouiller, donc il accepte, et on le met à la place du chef. Et le chef, il a pas de pouvoir. Il a juste le pouvoir de parler. Et il parlait, il parlait tout le temps, et pendant qu'il parlait, on passait devant l'air de pas l'écouter. On le méprisait, on le négligeait, il parlait, et on passait sans l'écouter. Et son boulot, à lui, c'était de tenir la place au show de chef pour qu'il n'y ait pas un gars qui devienne notre chef sans nous. C'est marrant, ça ! C'est-à-dire qu'il savait qu'il voulait pas... Il savait que les gens ont tendance à... Il y en a qui ont tendance à devenir des chefs, des leaders. Et pour se prémunir contre ces gens-là, il y avait une place de chef. Elle était occupée par un mec qu'on mettait... On lui mettait pas de pouvoir, il fallait que lui nous fasse des cadeaux. Je vous jure, c'est vrai ! Il fallait que le chef fasse des cadeaux à son peuple. Et quand les gens n'étaient pas contents, il lui en faisait voir, il risquait pour sa peau. Comme ils se méfiaient des chefs, et ce qu'ils avaient trouvé pour... Pour pas être emboutanés par leurs chefs, c'est marrant ! Et bien, on dirait qu'on est victime un peu de ça, avec des gens qui... Qui ont fait un système qui n'est pas la démocratie, qui ont tout à craindre de la démocratie. Ils ont tout à craindre de la démocratie, les oligarques, là ! Si la démocratie voit le jour, c'est fini pour eux ! Ils ont plus le pouvoir, ils peuvent plus abuser ! Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Leur système détestable, injuste, ils l'appellent comment ? Eh bien, c'est le même truc que les Indiens, mais à l'envers, quoi ! C'est-à-dire qu'ils nous tiennent à l'écart avec ce mot-là ! Quand ils appellent « démocratie » le système qui est son strict contraire, comment on fait pour résister ? On s'est fait prendre un mot clé, là ! Je reviens à Lepage dont je vous parlais tout à l'heure. Lepage a un travail, Franck Lepage et les gens du pavé ont un travail sur les mots qui est absolument génial. On retrouve la neuve langue. Vous connaissez Orwell et le travail qu'il a fait sur la neuve langue, c'est-à-dire sur un État totalitaire qui nous domine par les mots. En nous retirant les mots capables de désigner l'ennemi, en nous retirant ces mots-là, en les criminalisant, en les ridiculisant, en les remplaçant par d'autres inoffensifs, on se met à l'abri des coups quand on est oligarque. Et ce que fait Orwell, c'est de mettre à jour cette neuve langue. Et ce que Franck Lepage et sa joyeuse bande, c'est vraiment une bande de gens formidables, le pavé, ça s'appelle. Sur Google, vous tapez « le pavé » et vous arrivez sur un site avec des vidéos et des ressources qui n'arrêtent pas de croître. Il faut aller voir les vidéos de Franck Lepage. Et puis de sa vente, ça vaut quelque chose. Une objection qu'on va nous renvoyer souvent. L'objection est « est-ce que ce système va marcher avec des médias qui appartiennent aux oligarques ? » Vous savez que les trois quarts de la presse appartiennent à deux marchands de canon et un marchand de béton. Pourquoi Rothschild achète Libération ? C'est pas pour gagner de l'argent, il en perd. Pourquoi une autre banque achète le monde ? Pourquoi une autre banque encore achète le Nouvel Obs ? Pourquoi les banques achètent les journaux ? Pourquoi les marchands de canon achètent les magazines et les télés ? Pourquoi les industriels achètent les télés ? C'est pas pour gagner de l'argent. Ne croyez pas ça, c'est pas pour manipuler. C'est pour manipuler. C'est pour manipuler parce que dans un système d'élection, comme vous choisissez les candidats, c'est très important de maîtriser l'accès à la candidature visible qui est la seule qui va pouvoir être élue. Mais la réponse que je ferai à cette objection, c'est que... Je vous rappelle que moi, mon cap, c'est... Puisque la source, la cause des causes, c'est que ceux qui écrivent la Constitution ne devraient pas l'écrire parce qu'ils ont un intérêt personnel qui est contraire au nôtre, contraire à l'intérêt du plus grand nombre. Et puisque donc la solution, c'est de tirer au sort une assemblée constituante qui va être désintéressée, parce qu'elle sera non seulement tirée au sort, mais en plus elle sera inéligible aux institutions qu'elle écrit. Vous imaginez... Oui, il me semble que cette institution, cette... pardon, cette assemblée constituante tirée au sort, elle va faire son compte à la situation médiatique. Elle va prévoir dans les institutions que non seulement, comme le prévoyait Montesquieu, il va y avoir un pouvoir législatif, il va y avoir un pouvoir exécutif, et on ne dira pas gouvernement, parce que le mot gouvernement, c'est l'exécutif, ça va être... il va être servile, il va obéir aux ordres de l'assemblée, il va être servile. Quand on dit gouvernement, on se fait déjà enfumer avec les mots, parce que gouvernement... déjà, il y a tout dans le gouvernement. Il y a je décide et j'applique et je juge même. Dans le gouvernement, il y a tout. Il ne faut pas accepter le mot gouvernement. Une bonne constitution, elle ne met pas en place un gouvernement, elle met en place un exécutif. Montesquieu, c'est séparation des pouvoirs. Toi, tu écris les lois, tu es parlement, mais tu ne les exécutes pas. Toi, tu es exécutif, tu exécutes les lois, tu as la force armée, mais tu n'écris pas les lois. Et puis toi, tu es juge, donc tu les regardes, s'ils déconnes, tu les punis, et puis tu t'occupes des litiges entre citoyens. Et la triangulation de ces pouvoirs bien séparés fait qu'il n'y en a aucun qui est capable de devenir tyrannique. C'est vachement malin. Juste, il n'y avait pas prévu parce qu'il ne connaissait pas, il n'y avait pas la télé. Comme il n'y avait pas la télé, Montesquieu a oublié de prévoir les médias. Mais nous, on n'est pas obligé de se limiter à ces pensées Montesquieu, et on a toujours intérêt. On sait bien, nous, que les médias sont un pouvoir plus important encore que le Parlement, et donc on va mettre les médias sous contrôle, et sous contrôle démocratique, avec des jurés citoyens tirés au sort qui vérifient que tout se passe bien, et on va vérifier, et on va interdire à toute entreprise d'être en même temps entreprise et propriétaire d'un médias. Et bien évidemment, évidemment, et du même coup, ce truc-là, vous le mettrez en place, vous n'allez pas le mettre en place, ils ne vous laisseront jamais faire un bout de ça, même un bout, ils ne vous laisseront pas faire. Donc ce que je veux dire, c'est que ce projet-là, un projet de vraie démocratie, jamais ils ne nous laisseront faire. Ça ne se fera pas en étant gentil, je veux dire, on ne va pas leur demander la permission, ils vont dire « oui, c'est pas comme ça que ça va se passer ». Et donc, quand vous allez changer les choses, vous changerez en même temps les médias, et à mon avis, il n'y a pas que ça, il va falloir penser à la monnaie. C'est-à-dire qu'il va falloir penser, dans nos institutions, Montesquieu n'en a pas parlé, il a raté un truc parce que c'était en train... Montesquieu, c'était 18e, 18e, on ne voyait pas encore le projet, on ne voyait pas encore se former le problème du pouvoir bancaire. Ça commençait pourtant déjà, mais ça ne se voyait pas. Donc ce n'était pas dans l'air du temps, on n'en discutait pas. Mais aujourd'hui, quand même, aujourd'hui, dans les institutions, si on ne prévoit pas le problème, la solution, la protection, le contrôle des autorités monétaires, si on ne prévoit pas ça, on est plus bon que la moyenne, je veux dire. Non, il faut quand même y penser. Évidemment, si on écrit de nouvelles institutions, l'Assemblée Constituante, il va falloir qu'elles réfléchissent à la monnaie. Une phrase pour finir. Autant je comprends qu'un industriel, qu'un banquier, qu'un oligarque défendent l'élection mordicus, je comprends, c'est un moyen qui lui permet d'acheter le pouvoir. C'est logique. Je ne lui en veux même pas. Il est dans son rôle. C'est normal. Mais que des militants de gauche ou de droite qui sont humanistes, qui cherchent une société, parce qu'il y en a plein, des gens qui cherchent une société apaisée, c'est une société un peu plus violente quand même que les sociétés de gauche, mais les gens de gauche ne se rendent pas compte qu'ils nourrissent aussi une certaine violence. Donc je ne les départage pas, mais t'égales. Mais que les gens qui sont humanistes de tous ces bords, qui cherchent à une société pacifiée, avec le moins d'injustice possible, c'est-à-dire des inégalités, mais qui correspondent aux efforts de chacun. Il peut y avoir des inégalités, mais en proportion des efforts. Celui qui a fait beaucoup d'efforts, il est mieux traité que celui qui n'en fait aucun. Bon. Et que tous ces gens qui cherchent une société pacifiée, juste, défendent l'élection malgré... et ne veuillent pas du tirage au sort. Quand j'en parle à mes copains, le tirage au sort, ils disent, non, non, mais ils sont dans des parties. Ils sont dans des parties, ils n'arrivent pas à l'imaginer. Et ils disent, ils cherchent toujours à louvoyer que ces gens, tous, à la fois, continuent à vénérer comme une vache sacrée l'élection, le suffrage universel, et continuent à détester ou vouer heugémonie le tirage au sort, alors qu'il y a 400 ans, 200 ans de tirage au sort, 200 ans d'élection, 400 ans de faits contraires qui montrent qu'ils ont tort. C'est du déni de réalité. Le patron de supermarché, je comprends. Le militant humaniste, je comprends pas. Ça me paraît incompréhensible.